J'ai jamais parlé du coronavirus depuis que ça a commencé en fait, juste peut-être quelques fois dans des lives ou dans des trucs comme ça, mais je voulais faire un petit point quand même sur le coronavirus, juste en disant que quand tout avait commencé, genre en janvier, février, je me souviens je bouffais avec des collègues de boulot et je leur disais mais pour le moment c'est qu'en Chine il faudrait genre qu'ils ferment tout pendant deux semaines et qu'il n'y ait plus aucun voyage ni quoi que ce soit dans le reste du monde, qu'on se ferme complètement à eux pendant deux semaines pour contenir et puis que ça disparaisse au bout d'un petit moment. Je me souviens de leur réponse qui disait non mais tu n'imagines pas à quel point ça va perturber l'économie, à quel point tu ne peux pas vraiment faire ça, puis moi je me disais naïvement oui bon ils ont peut-être raison, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop extrême ma décision tout ça, mais quand je regarde où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, la situation économique elle est tellement pire pour le monde entier que ce que ça aurait été juste pendant deux semaines que je me dis que mais de toute façon à quoi bon c'est toujours quand c'est trop tard que l'humain prend des décisions drastiques et même quand les décisions drastiques sont prises beaucoup ne respectent pas et tu ne pouvais pas tout fermer parce que rien que les décisions qu'ils prennent aujourd'hui j'ai regardé par exemple l'élocution de 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 Macron, tout ça, quand il parlait pour le couvre-feu tout ça, apparemment il y a des gens qui se trouvaient infantilisés par rapport à ça donc tu te rends compte que quand tu mets des règles il y a des personnes qui se sentent heurtées de leur liberté et tout ça ce que je peux comprendre j'arrive à le comprendre mais en fait il faut simplement se dire que si on ne fait pas un effort vraiment tous ensemble qu'on ne fait pas tous la même chose regardez ce qu'il se passe deuxième vague et beaucoup de cas après pourquoi je n'en ai jamais forcément parlé peut-être tout simplement parce que pour être totalement transparent et honnête ça ne m'a jamais vraiment inquiété mais jamais vraiment inquiété juste tout simplement par rapport à ma situation parce que je vis seul parce que je peux faire du télétravail parce que je n'ai pas à côtoyer des gens tout le temps j'ai envie de dire ça m'inquiète plus pour mes proches mais j'en avais jamais parlé non plus parce que parmi mes proches il n'y a jamais eu personne qui l'avait contracté donc quelque part c'est quelque chose qui tu ne te dis pas que c'est quelque chose qui n'existe pas mais tu as l'impression que c'est quelque chose qui ne t'atteint pas mais ça aussi c'est un problème je pense que la plupart des gens c'est que la plupart des gens je pense se sentent soit invincibles c'est-à-dire qu'ils disent non mais moi je ne l'aurai pas ou alors ils se disent que ça n'existe pas ou qu'ils ne l'auront jamais ou que même s'ils l'auront ils vont en guérir etc c'est une banalisation de la situation mais c'est vrai que là avec la hausse des cas la hausse des tests etc et puis le fait que ça se rapproche de plus en plus je veux dire là dans mes proches j'en ai beaucoup plus qui l'ont contracté pas jusqu'à mes parents mais quand même de la famille très proche qui l'ont là actuellement et en fait c'est au plus ça se rapproche de toi de ta famille au plus ça t'affecte et c'est là où je commence à avoir des discours avec mes parents de leur dire mais là c'est à notre porte donc redoubler bien d'attention plus que jamais mais ce discours là je le fais aussi pour vous pour tout le monde pour moi parce que je veux pas me dramatiser non plus et puis je veux pas faire croire que j'en suis totalement atteint ou quoi que ça parce que c'est pas le cas aujourd'hui psychologiquement ça m'atteint pas beaucoup à vrai dire en fait pourquoi ça m'atteint pas c'est parce que je me suis rendu compte au fil des années dans ma vie moi de manière générale mon comportement donc hors corona c'est à dire de manière générale je pense que l'une de mes énormes qualités que j'ai découvert j'ai appris à me connaître comme ça c'est que je suis mais parfois trop je suis putain d'adaptable et pourquoi je dis trop adaptable c'est parce que en fait tu vas pouvoir me mettre dans n'importe quelle situation tu vas pouvoir me dire n'importe quoi et bien même si c'est pas confortable si je sais mentalement que je vais devoir vivre comme ça vivre avec cette contrainte mon cerveau il fait un je sais pas mais ça je m'adapte en fait tout de suite tout de suite ou avec un petit temps d'adaptation mais au bout d'un moment ça devient ma nouvelle normalité alors peut-être que beaucoup derrière leur écran vont se dire bah oui mais t'es comme tout le monde en fait tout le monde fait ça c'est vraiment parce que ouais mais c'est comme tout le monde j'ai l'impression de l'entendre tout le temps mais non je suis désolé on est pas comme tout le monde il y a certaines personnes qui arrivent pas à s'adapter donc non je ne recevrai pas cette réponse là cette réponse là n'est pas valide parce que je pense que non je pense que c'est pas vrai c'est pas tout le monde qui arrive à s'adapter et je le vois tout le temps autour de moi mais pourquoi j'en viens là c'est parce que parce que moi je me rends compte que bah en fait de un j'arrive à m'adapter mais de deux en fait et c'est peut-être la raison pour laquelle je m'adapte c'est parce qu'en fait je vois toujours le verre à moitié plein mais ça on peut le voir avec mes avis sur des films on peut le voir avec tout je suis toujours plutôt positif je vois toujours le verre à moitié plein simplement parce qu'en fait bah on me présente quelque chose je vis quelque chose je vois quelque chose et en fait bah ce qui est mauvais je me dis bon franchement est-ce que c'est très mauvais est-ce que c'est très grave ou est-ce que ça va c'est normal on peut vivre avec quoi c'est comme je me le dis je me dis ça par rapport au corona mais je me dis ça par rapport au film souvent et souvent ce que je veux voir c'est ah ouais les choses qui sont bien et là en l'occurrence avec le corona bah ce que j'arrive à voir de bien c'est que bah j'ai jamais pu aussi bien gérer mon temps de toute ma vie et j'ai jamais autant apprécier travailler apprécier parce que j'ai mon temps vraiment comme je veux quand les salles étaient encore ouvertes ou les trucs comme ça parce que là ça a tout refermé au moment où je fais cette vidéo bah je sais pas putain tu moi je me lève tôt le matin j'allais en salle ou j'allais faire un peu de sport ou je me lève chez moi je fais un peu de sport puis après bah t'as en 10 minutes chrono t'es devant ton poste tu peux travailler dès que t'as fini de travailler boum t'enfiles tes choses tu vas courir ça avec des transports en commun moi il me fallait environ 45 minutes une heure de transport pour aller au boulot bah tu peux pas tu peux pas avoir ce rythme de vie là et puis en plus le transport moi je suis bon alors là je suis quelqu'un qui stresse facilement donc ça s'applique pas à tout le monde mais rien que le transport des fois c'était source de stress parce que suivant quand tu pars quand t'arrives et tout tu te dis ah mince attends je suis parti à telle heure là ah mince avec la neige avec les conditions climatiques avec je sais pas des manifs ou j'en sais rien il y a les bus ou les métros qui ont du retard ou alors souvent dans le métro t'as des problèmes donc t'as des rames qui sont en retard ou des machins et donc mine de rien c'est des choses qui t'augmentent ton stress etc et en fait depuis le corona depuis que je suis en télétravail je n'ai jamais été à un niveau de stress aussi bas dans ma vie c'est pour moi la situation du corona c'est un remède au stress j'en rigole mais mais même à mon boss je lui ai dit dès que tout sera normal moi je veux au moins trois jours par semaine en télétravail et il est d'accord et même la plupart de mes collègues ne veulent pas revenir je crois que c'est je crois que c'est national c'est international la plupart ne veulent pas revenir autant qu'avant au bureau en tout cas mais donc il y a ça qui est génial et puis même je veux dire quand tu travailles t'as pas je veux dire une obligation de présence de stature quand tu es au travail au bureau tu as sept heures sept heures et demie huit heures où tu y es tu dois faire acte de présence acte de travail constant acte de prestance acte de tenue acte de bien vivre et de bien s'habiller tout ça chose que quand tu es chez toi tu te gères comme tu veux moi ça m'arrive plein de fois de lancer des choses à à à cuisiner je veux dire à faire chauffer de lancer une machine ou même de me prendre rien qu'une petite pause de 5 minutes 10 minutes un quart d'heure d'un moment détourner les yeux de ton écran d'aller me poser quelque part de réfléchir un peu me poser me me rafraîchir l'esprit me reposer et hop après bim t'es reparti chose qu'au boulot bah tu vas pas avoir genre des espèces de petites chambres où tu peux décompresser 15 minutes et hop on est reparti donc c'est ça un énorme avantage mais c'est énorme mais c'est parce que là j'ai vraiment l'impression de revenir enfin pas de revenir mais d'être dans la manière normale qu'on devrait travailler moi depuis le début où je travaille je me suis jamais senti dans une certaine normalité je me suis adapté parce qu'on est obligé mais pour moi ça n'a jamais été la normalité de voir être sans cesse enfin tout le temps où t'es au boulot devant ton écran faire acte de présence ne pas ouvrir un autre onglet sur autre chose etc pour moi c'est pas c'est pas normal tu peux pas être efficace comme ça tout le temps et même aussi t'as pas forcément tout le temps du boulot par là je veux dire que quand t'es au boulot et que des moments c'est normal tu peux pas toujours avoir un nombre égal une fréquence normale de boulot tout le temps et bien dès le moment où t'en as plus beaucoup et que t'es au bureau tu dois quand même faire pas semblant mais tu dois trouver un moyen de t'occuper tu dois trouver à faire des choses là et bien quand j'ai rien à faire j'en fais moins je fais parfois autre chose à côté des trucs comme ça et j'y retourne après par contre quand j'ai plus de boulot je vais bosser pendant que je bouffe je vais bosser un petit peu plus le soir je vais commencer un petit peu plus tôt le matin je m'organise et c'est génial que ce soit aussi malléable donc voilà c'est les points positifs pour moi du corona et même j'ai l'impression que quand ce sera passé il y a tellement il y a beaucoup de choses notamment en termes de travail comme ça qui vont changer et qui vont rester autre chose tout ce qui est dans les magasins moi que je trouve bien c'est même de partout c'est rien tout ce côté hygiénique en fait limite que quand tu rentres quelque part où t'auras beaucoup de monde et où tout le monde va toucher à tout rien que le fait d'avoir des lavabos ou des choses pour t'essuyer les mains pour t'assainir les mains je trouve que c'est quelque chose qui devrait rester en fait après voilà il y a plein de petites choses comme ça je ne suis pas passé par absolument tout mais pour moi il y a toutes ces choses là qui doivent rester après le pourquoi aussi je ne m'en inquiète pas pour le moment c'est une autre raison c'est que comme je l'ai dit j'ai des proches qui l'ont mais ils ne sont pas trop à risque parce qu'ils sont jeunes et aussi peut-être parce que mes parents ne l'ont pas chopé non plus pas encore et j'espère jamais mais si jamais j'ai un proche très proche ou mes parents qui l'ont et que ça devient grave voire très grave là je vais voir la situation d'un autre oeil et c'est normal donc je pense que pour les gens qui doivent m'écouter et qui ont déjà subi ça malheureusement peut-être même la perte d'un proche ce que je ne vous souhaite pas peut-être que mon discours vous le pensez peut-être un petit peu olé olé je ne sais pas peut-être pas assez conscient peut-être trop naïf et que vous vous dites ouais mais toi c'est parce que tu as de la chance tu as personne encore qui a eu oui bah peut-être ouais je sais mais encore une fois tu ne peux pas aller à l'encontre tu es obligé de subir alors vu que tu ne peux pas faire autrement pourquoi ne pas essayer de passer à travers cette situation qui est inhabituelle en adaptant en adoptant un état d'esprit positif où tu vois les avantages plutôt que de se morfondre et de passer cette étape là comme le plus gros cauchemar de ta vie que tu n'es jamais vécu si tu en as la possibilité évidemment encore une fois parce que je suis bien d'accord qu'il y a des situations qui sont toutes différentes moi je parle du boulot je vis seul etc je peux m'adapter comme je veux je sais très bien que ce n'est pas pareil quand tu as une femme des enfants et que tu dois essayer de tout de tout gérer en même temps j'en suis conscient j'ai des collègues qui ont des enfants et je vois que ce n'est pas évident pour eux ils doivent s'adapter ils doivent parfois prendre du temps de leur boulot pour s'occuper des gosses donc du coup ils finissent beaucoup plus tard c'est normal c'est comme ça c'est comme ça en tout cas pour le moment on ne sait pas trop en termes de vaccins il y en a bien qui vont commencer à être testés fin novembre aux Etats-Unis tout ça donc bon il y a des choses qui se font mais moi par exemple je voulais retourner alors je suis déjà retourné en France en juillet mais je voulais retourner pour les fêtes de fin d'année mais limite il n'y a pas de vol pour le moment mais limite j'ai envie de dire c'est inutile si je dois aller là-bas et que tout est fermé et tout comment je vais en profiter ça servira à quoi j'espère juste que peut-être que le fait que là ça a tout refermé qu'il y a des couvre-feux qui a des responsabilités responsabiliser un peu plus de gens et que on arrivera à contenir d'ici un prochain vaccin et tout ça et bon voilà après c'est sûr on ne peut pas aller au resto on ne peut pas aller au ciné on ne peut pas aller on ne peut pas trop voir des gens peut-être ce qui commence vraiment à me manquer le plus parce que là vous voyez je m'approche de la trentaine et pour moi la trentaine c'était un moment où j'avais envie de m'ouvrir autant au monde le monde les les pays la nature tout ça qu'au monde les gens commençaient je ne sais pas à faire partie de groupes de meet-up ou des trucs comme ça de rencontrer des gens quoi et voilà c'est peut-être l'aspect qui est le plus négatif alors je trouve d'autres moyens par internet par par des groupes discord des meet-up qui se font par online comme ça il y a des possibilités je parle à des gens et tout ça mais c'est vrai que si tu veux concrétiser quelque chose c'est pas donc bon après c'est pas grave encore il me reste beaucoup de temps encore après et puis je pense que et j'espère que d'ici quand même deux ans ça se soit un peu plus stabilisé qu'on ait qu'on ait un vaccin des médicaments des trucs comme ça ouais c'est peut-être le truc peut-être qui m'embête le plus à l'heure actuelle ouais par rapport à ça mais sinon bah la vie suit son cours quand même et bah du point de vue de ma propre situation j'ai pas à me plaindre mais c'est clair que quitte à choisir bah entre tous ses avantages et revenir un peu à une vie normale je choisis quand même la vie normale mais quelque part j'ai l'impression que c'est quelque chose qui une fois que ce sera passé ça aura fait du bien là-dedans chez beaucoup de gens dans la société au gouvernement dans plein d'institutions de partout c'est quelque chose qui va faire du bien et c'est quelque chose c'est des choses qui nous recentrent sur des choses essentielles sur le fait de côtoyer des gens d'aimer les gens tout simplement de partager des activités avec eux de faire des choses d'apprécier rien que se retrouver autour d'un plat en famille dans un restaurant le fait d'apprécier un bon film avec son pot de pop-corn rien que le fait d'aller dans un bar et puis boire un café boire un verre ou quoi que ce soit avec des amis pouvoir s'enlasser s'embrasser se checker la main faire la bise des petites choses des petites choses simples comme ça mais qui sont essentielles qu'on s'est tellement habitué à travers des années que c'est normal on trouve ça banal mais on va renouer avec ça de manière saine ça va certainement repartir en couille au bout d'un moment et puis on va se réhabituer comme tout même moi je veux dire je m'inclus dedans évidemment mais c'est bien un petit reset comme ça un petit retour à zéro une petite remise en marche un petit reboot un petit restart c'est non ça ça fait du bien ça va faire du bien ouais c'est cool bon bah écoutez prenez soin de vous et puis faites le nécessaire pour adopter un comportement qui soit le plus intelligent et responsable possible pour que ce soit au plus vite derrière nous allez retournez bien vos occupations et ciao à tous C'est parti.